L'église du Buisson Nous sommes sur le chemin dit de l'église du Buisson. Celui-ci est le prolongement du Haraderez avec l'écurie des charmes située à Merville. Entre l'un et l'autre de ces sites où le cheval est roi, depuis ce chemin nous remarquons de part et d'autre des prairies aménagées. Des kilomètres de clôtures faites de lisses en bois permettent de retenir les chevaux efficacement et en toute sécurité. Des abris y sont répartis pour assurer leur confort par mauvais temps. Ces prairies verdoyantes sont également fréquentées par des animaux sauvages. Seuls les lèvres taux seront récompensés en ayant au petit matin l'agréable surprise de rencontrer lièvres, renards et même chevreuils. Et si vous levez la tête, peut-être verrez-vous planer la buse ou le faucon Cresserelle faisant le Saint-Esprit. Du point de vue végétation, le chêne est la principale essence. Certains d'entre eux sont centenaires. Regardez bien, peut-être que l'écureuil vous observe caché dans la fourche d'un chêne. Outre les prairies du Haras, le plateau de Merville est également constitué de cultures de blé, maïs et colza. Place maintenant à l'écurie des charmes. Le centre de reproduction accueille uniquement les étalons qui sont soit nés élevés sur le Haras ou des étalons que nous avons acheté en poulain ou déjà performés et qui eux offrent leur service aux éleveurs privés ou autres Haras avec des infrastructures comme la nôtre. Donc ces chevaux-là ont droit en France à saillir sans jument française. C'est la législation actuelle en 2012, plus des juments étrangères indéfiniment. Comme nous avons des étalons de premier plan, de bonne génétique et avec des bonnes performances, nos étalons sont relativement demandés. Chaque étalon saillit en moyenne chez nous entre 80 et 100 juments par an. Il faut savoir que nous avons un taux de fertilité pour ces étalons d'une moyenne de plus de 85%. Donc il faut espérer l'année d'après que chaque cheval ait au moins 80 poulains vivants s'il assaillit ses sans juments. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !